Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a évidemment énormément de choses qui ont été dites pendant l'intervention précédente. Alors, je vais m'appuyer sur quelques notes que j'ai prises au fil de l'eau, parce qu'en fait, finalement, quand je réfléchis à ce qu'on essaye de faire chez IpneVR, parfois je ne savais pas trop d'où ça venait. Et en fait, en t'écoutant Anne-Céline, je commence à mieux comprendre comment on en arrive là où on en est arrivé. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Chetel. Je suis un des trois fondateurs d'HypnoVR. Donc, HypnoVR, c'est assez simple. Notre objectif, c'est de mettre les bénéfices de l'hypnose médicale au plus grand nombre, enfin, accessible au plus grand nombre, que ce soit des patients, des médecins ou des établissements de santé. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour parler de l'utilisation de la technologie dans notre projet que dans les trois cofondateurs, je suis le seul à ne pas être médecin. Et par contre, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'univers du numérique, dans des petites entreprises ou des entreprises plus grandes. Alors, pour rebondir sur le sujet de technologie et santé et aussi de l'humain, en fait, le constat qu'on faisait avec les deux autres fondateurs d'HypnoVR, qui sont le docteur Graf et le docteur Chauvin, qui sont tous les deux anesthésistes, le docteur Graf et anesthésiste à Réna, et le docteur Chauvin au CHU de Strasbourg, il était assez simple, c'est qu'eux, ils pratiquent l'hypnose médicale depuis plus de dix ans. Et le constat qu'ils faisaient, c'est qu'il n'y a aucun doute sur les bénéfices de l'hypnose médicale. On est très, très loin de l'hypnose de spectacle. Les bénéfices, ils ont été avérés par plus de 300 publications médicales. Et pourtant, le constat qu'ils faisaient, c'est que la technique avait du mal à se développer. Alors, ils ont réfléchi à pourquoi, et là, on revient sur la question des usages qu'on évoquait tout à l'heure. L'usage de l'hypnose médicale, c'est quoi ? C'est, j'ai un médecin, en l'occurrence, qui a un lien très particulier, intime avec son patient, et qui lui permet de le mettre en état d'hypnose lors de gestes douloureux. Évidemment, quand je suis dans cette relation-là en tant que médecin, je ne peux pas traiter un autre patient. Or, l'usage, c'est que dans le milieu hospitalier, un anesthésiste, généralement, il traite un, deux, parfois trois blocs en même temps. Et l'autre usage, c'est que, généralement, ils font plusieurs anesthésies dans la même journée. Or, une hypnose médicale, c'est un acte qui demande beaucoup de concentration et qui est fatigant. Que donc, répéter cet acte plusieurs fois dans la journée, c'est tout simplement pas possible. Et donc, on en arrive à la question du rôle de la technologie là-dedans. Eh bien, le docteur Graf, en l'occurrence, qui est à l'origine de l'idée, qui a soumis l'idée à un caton à Strasbourg, au Hacking Health Camp en 2016, son idée, c'était simple, c'était d'utiliser la technologie pour permettre à tous les professionnels de santé de pratiquer l'hypnose médicale avec leurs patients. Comment ? Eh bien, tout simplement en utilisant la technologie de la réalité virtuelle, c'est-à-dire en développement des logiciels qui reproduisent les techniques hypnotiques et qui, au travers des casques de réalité virtuelle, permettent à tous les patients, à tous les professionnels de santé, d'avoir les bénéfices de l'hypnose médicale. Alors, ces bénéfices, c'est quoi ? C'est d'une part, beaucoup d'effets secondaires en moins. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près un tiers des patients qui subissent une anesthésie ont des effets secondaires. Très clairement, on les diminue très largement avec l'hypnocédation. Les bénéfices, c'est également pour les médecins, puisque très clairement, les médecins prennent moins de risques anesthésiques quand ils utilisent l'hypnocédation, puisqu'on diminue de façon drastique les doses de produits anesthésiants injectés. Et puis, les bénéfices, ils sont aussi pour les établissements de santé, qui sont un acteur important. Et le bénéfice majeur, c'est qu'on améliore ce qu'on appelle le flux patient. C'est-à-dire que très concrètement, quand on fait de l'hypnose médicale dans le traitement des gestes douloureux, non seulement, ce que j'expliquais, on injecte moins de médicaments, mais aussi on diminue de façon extrêmement sensible le stress et l'anxiété. Et la combinaison de tout ça fait que les patients peuvent sortir plus rapidement, peuvent rentrer chez eux plus rapidement, et tout ça améliore évidemment leur réhabilitation. Alors, quand on a lancé HypnoVR il y a maintenant un peu plus d'un an, puisqu'on a lancé HypnoVR en fin 2016, la question fondamentale sur laquelle on essayait de répondre, je ne dis pas qu'on butait, mais en tout cas à laquelle on essayait de répondre, c'était encore une fois celle de l'usage et de l'acceptation des humains, qu'ils soient patients ou médecins de la technique. Donc on a fait, de façon à ce qu'on fait déjà assez généralement, on a fait une preuve de concept, et cette preuve de concept, on a commencé à l'utiliser, avec évidemment des patients qui étaient volontaires, avec des médecins aussi qui étaient volontaires, et dans le cadre de protocoles bien établis. Et on a pu se rendre compte d'une acceptation extrêmement forte, non seulement des patients, mais aussi des professionnels de santé. Les patients, pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, on diminuait de façon drastique le stress et l'anxiété qui étaient inhérentes aux gestes qu'ils subissaient. Donc typiquement, une des applications, ça a été dans le domaine de la procréation médicalement assistée. On a proposé HypnoVR à des patientes qui venaient pour un prélèvement d'ovocyte. Geste bref, mais douloureux, et qui peut être en plus répété, donc générateur de stress et d'anxiété. Et ce qu'on a pu observer, c'est que non seulement lors de l'acte, on diminuait la sensation de douleur et de stress et d'anxiété, mais qu'en plus, dans la mesure où c'était répété, les patientes demandaient à nouveau cette expérience de réalité virtuelle, parce que par anticipation, ça diminuait une expérience qui n'est pas forcément une expérience agréable, ni par la douleur, ni par le désir d'avoir des enfants, qui n'est malheureusement pas évident. Donc ça, on a pu observer ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est vraiment l'appropriation de l'usage par les patients. On a pu aussi l'observer dans le cadre de la chirurgie pédiatrique, où chez les jeunes adultes, il y a une appropriation de la technologie qui est encore plus forte et qui rend en fait l'appétence pour cette technique extrêmement intéressante. Ensuite, on a aussi pu observer en termes d'usage l'acceptation par les équipes médicales. C'était pour nous une des grandes questions, et une des questions que moi j'ai posées à Denis et à Chloé quand on s'est rencontrés, je leur ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les anesthésistes en priorité, ils vont nous tirer dessus, ils vont nous chasser de coups de pied au derrière, parce qu'on va, selon le terme consacré à l'époque, on va ubériser la profession d'anesthésiste. Eh bien, pas du tout, pas du tout pour différentes raisons. D'abord, parce que, Chloé et Denis étant anesthésistes, ils ont dit, mais de toute façon, ce geste-là ne peut être fait que par un anesthésiste. Pour une raison assez simple, c'est que le niveau de suggestibilité à l'hypnose médicale est non seulement variable d'un patient à l'autre, mais aussi variable dans la durée. Et très clairement, dans le contexte d'une intervention, personne n'a envie de se réveiller au milieu de l'intervention et d'avoir mal. D'où l'importance d'avoir l'anesthésiste qui est à côté et qui est capable, finalement, d'utiliser l'ensemble de son arsenal thérapeutique pour éventuellement avoir un complément de sédation. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison qui est celle de l'intérêt du patient. C'est-à-dire qu'avant tout, les médecins, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous, en tant qu'être humain et qui, de temps en temps, avons besoin de médecins, c'est que ce qui leur importe le plus, c'est le patient, son confort et sa sécurité. Et que donc, un outil qu'on leur met à disposition, qui leur permet d'améliorer le confort du patient tout en préservant sa sécurité, à partir du moment où c'est bon pour le patient, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié et utilisé. D'où une très bonne acceptation chez les médecins. Ensuite, et parce qu'on a eu des résultats qui parfois nous ont surpris en termes d'efficacité d'hypnoVR chez des patients, se pose la question, on l'abordait tout à l'heure aussi, du contrôle. C'est-à-dire qu'une des questions qu'on a pu se poser, c'est, oulala, mais finalement, si jamais l'hypnoVR marche tellement bien, est-ce qu'on ne va pas manipuler les patients ? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte des patients d'être manipulés alors qu'ils sont en état d'hypnose ? Là encore, le fait que la technique soit utilisée par des médecins, je pense que c'est un facteur de réassurance extrêmement important. Donc tout ça nous amène aujourd'hui à avoir fait la preuve du concept d'hypnoVR et maintenant à étendre hypnoVR, au-delà de la preuve du concept, à un déploiement à grande échelle de la technique. On estime, pour vous donner un ordre d'idée, il y a en France 12 millions d'anesthésies qui sont effectuées chaque année. Évidemment, toutes les anesthésies ne vont pas être éligibles à l'hypnose médicale. On estime qu'à peu près 6 millions le seront. Ces 6 millions, d'ailleurs, sont à mettre en regard avec le nombre de patients qui sont réceptifs à l'hypnose médicale. Aujourd'hui, on estime que sur 100 personnes à qui on va proposer de l'hypnose, sur ces 100, il y en a 25% qui vont être complètement réfractaires, pas au sens où ils n'ont pas envie d'essayer la technique, mais au sens où ils n'ont pas la réceptibilité à la technique. Et par contre, 3 quarts des personnes de la population, elles, sont réceptives à la technique. Aujourd'hui, si vous voulez, si on combine les deux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de traiter quasiment 6 millions de patients par an et que selon les études socio-économiques qui ont été menées, notamment aux Etats-Unis, ça pourrait représenter des économies pour le système de santé de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc, j'aurais tendance à dire, par rapport à ce qu'on évoquait sur l'impact de la technologie sur l'humain, très clairement, là, on a un bénéfice pour les patients qui est avéré. Diminution des doses dentalgiques d'un facteur 5 à 10, parfois. Diminution des temps de passage dans les établissements de santé et diminution des scores d'anxiété et de douleur. Donc, au final, je crois que la technologie, elle est de plus en plus présente dans l'univers médical. On aurait pu choisir beaucoup de domaines. C'est vrai qu'on s'appuie sur l'expérience de Denis et Chloé à la fois dans le domaine du traitement de la douleur et du stress et de l'anxiété. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser la technologie, en l'occurrence la réalité virtuelle, dans le domaine des gestes douloureux, ça a des bénéfices qu'on a clairement établis et maintenant qu'on cherche à pousser pour rendre la technique accessible tout simplement au plus grand nombre. Merci beaucoup. Et puis... ...